bonjour à tous et toutes et bienvenue au webinaire histoire dans l'île tous les dimanches à 10 heures aujourd'hui on va regarder étudier les origines des croisades on va s'intéresser plus particulièrement parce que elle est fondatrice la première croisade qui est parti en 1095 donc on est au fin du 11e siècle début du 12e du 12e siècle dans un climat extrêmement particulier et je vais vraiment m'intéresser aux origines pourquoi d'un seul coup ils sont partis les chevaliers essentiellement français d'ailleurs et puis des autres des autres nations européennes ont décidé d'aller délivrer jérusalem des sarrazins musulmans païens et tous les les adjectifs que l'on pouvait donner à l'époque alors il ya eu huit croisades en tout et pour tous les croisades la première a commencé en l'appel d'urbain 2 le pape de l'époque à la première croisade est parti en 1095 la dernière croisade de la huitième en 1270 donc on voit on est sur trois siècles trois siècles de croisades je vous l'a fait rapidement ça s'est bien passé entre guillemets côté occident au départ on a appris jérusalem on a créé les états latins d'orient ça je rentre pas trop dans les détails ça m'intéresse pas c'est un peu de l'administratif et puis on se prend une torchée et on entre en occident et jérusalem est repris notamment par saladin et je vous invite à avoir certains films qui sont absolument excellents et vous aurez à la fois biographie et filmographie parce qu'on a vraiment de deux très bons films si vous voulez aller un peu plus loin là dessus mais moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre pourquoi ils sont partis du jour au lendemain ils ont décidé d'aller délivrer jérusalem c'est d'autant plus intéressant que jérusalem a été pris en 16 en 638 et ça n'affectait pas du tout les pèlerinages vers les lieux saints la seule chose c'est que les fatimides qui ont pris jérusalem imposèrent une redevance aux pèlerins tant qu'à avoir des touristes autant les faire les faire taxer et donc on n'avait rien de n'y avait aucune tension les les pèlerins chrétiens qui souhaitaient se rendre à jérusalem pourquoi ils vont à jérusalem oui ça paraît évident mais j'ai quand même vous le dire parce que les pèlerins se recueillent et toujours à notre époque devant le calvaire et le saint sépulcre là où serait enterré jésus-christ et la vraie croix il est vénéré à l'époque au moyen âge alors très important le mot vrai croix parce qu'il ya aussi des fausses croix voilà la croix du supplice donc de jésus-christ et je vous ferai un webinaire spécial que j'appellerai peut-être arnaque au moyen âge mais il ya un trafic de reliques de 5 absolument fabuleux et ça faut vraiment que je vous en parle au moins une fois parce que c'est totalement éclatant vous avez par exemple un historien qui a recensé dans tout dans tout l'occident il s'est amusé ça lui a pris ça lui a pris dix ans ces amusements des historiens parfois c'est un peu difficile à comprendre pour ceux qui sont pas historiens il a recensé tout tout les reliques de de saint je sais plus si c'est paul je crois oui dont de pierre tout toutes les reliques dites de saint pierre et on arrivait à la conclusion que saint pierre avait à peu près 15 têtes 57 fémur etc etc donc vous avez un trafic de fausses reliques mais au moins quand vous allez à jérusalem vous étiez sûr d'avoir d'être contact du calvaire du saint sépulcre et de la vraie croix pourquoi les fidèles vont à jérusalem c'est pas parce que ils mangent particulièrement bien c'est que il ya une une idée qui se répand chez les fidèles que si on va en pèlerinage à jérusalem cela lave les péchés ça jamais été reconnu officiellement en par par l'église mais à partir de la chute de jérusalem en 638 et ben vous aviez au 7e siècle 8e siècle 9e siècle des pèlerins qui allaient pour se purifier en fait et le mot le mot pèlerinage ça vient du latin pérégrinatio et le mot croisades ne vient que du 15e siècle environ dans les textes de l'époque qui décrivent ce qu'on appelle nous les croisades ils appellent ça des pérégrinatio c'est à dire des pèlerinages et des pèlerinages armés ils sont armés pour aller se rendre à jérusalem donc dans l'esprit vraiment des chrétiens de l'époque les pèlerinages c'est pas une guerre ce n'est pas qu'une guerre c'est on pourrait appeler ça une sorte de guerre sainte mais ils se rendent armés parce qu'ils veulent aller libérer le tombeau du christ c'est ce que l'on a dans le texte moi ce qui m'intéresse de comprendre c'est pourquoi au 7e siècle au 8e siècle au 9e siècle au 10e siècle ça posait aucun problème et que d'un seul coup au 11e siècle il faut aller libérer le tombeau du christ ça devient absolument insupportable qu'est ce qui a pu déclencher psychologiquement ce mouvement alors que pendant cinq siècles on s'en foutait complètement en occident eh ben vous avez un pape qui s'appelle urbain 2 et qui a lancé la croisade il a lancé un appel à la croisade je vais vous lire l'appel à la croisade urbain 2 il est urgent d'apporter à nos frères d'orient les frères d'orient c'est l'empire romain d'occident avec constantinople comme comme capitale je vous rappelle que l'empire romain a été divisée en deux l'empire romain d'occident l'empire romain d'orient pour mieux résister aux invasions barbares le côté occident il s'est fait complètement massacré ce qui explique le les francs charlemagne tout ça c'est des enfin pas charlemagne après mais au clovis et compagnie ce sont des des guerriers francs des guerriers barbares pour les romains qui ont avec les gaules et visigots les autres goût et autres goût qui ont fait chuter complètement l'empire l'empire romain rome est tombé par contre le côté de l'empire romain d'occident a résisté à résister à jusqu'au 15e siècle un empire romain a existé jusqu'au plus qu'au 15e siècle avec un empereur romain qui se trouvait à constantinople et c'est la chute de constantinople prise par les arabes au 15e siècle qui a marqué la fin finalement de l'empire romain donc si on vous demande jusqu'où a existé l'empire romain il s'est pas effondré avec la chute de rome il s'est effondré avec la chute de l'empire romain à d'occident qu'on appelait cité tout seul pardon l'empire romain d'orient puis c'était tout seul ils ont arrêté de s'appeler empire romain d'occident et d'orient puisqu'il ya c'est plus que l'orient ils sont appelés empire byzantin voilà ça on pourra aussi en faire un coup c'est absolument génial donc je vous relis l'appel à la croisade d'urbain 2 pape il est urgent d'apporter à nos frères d'orion l'aide si souvent promise c'est clair que on dit ouais on y va mais personne n'allait les turcs et les arabes les ont attaqué c'est pourquoi je vous supplie les pauvres comme les riches de vous hâte et de chasser ces peuples néfastes des régions habitées par nos frères jeudi à ceux qui sont ici je le programme je le proclamerai aux absents le christ leur donne tantin qui ceux qui auront là bas et c'est ça qui a tout déclenché si ceux qui auront là bas perdent leur vie pendant le voyage sur terre ou sur mer ou dans la bataille contre les païens leurs péchés leur seront pardonnés d'après foucher de charte histoire du pèlerinage des francs à jérusalem écrit au 12e siècle ce texte des fondateurs c'est ça qui a permis à de lancer en fait cette croisade contre qu'on contre les contre les infidèles c'est l'appel d'urbain 2 pourquoi ils ont suivi derrière pourquoi le peuple a suivi on va le voir c'est complètement dingue et pourquoi le les chevaliers se sont mis à suivre alors que cet appel là il est pas nouveau ça fait à peu près depuis le septième siècle que tous les papes de manière récurrente tous les ans demande ça ils tiennent à peu près exactement le même discours pourquoi ça n'a pas marché au 7e au 8e au 9e au 10e et en 1095 ça crée un déclic dans la population si on comprend pas ça on peut pas comprendre l'origine des croisades la différence qu'il y a par rapport à tous les siècles antérieurs c'est que on a les terreurs eschatologiques qu'est ce que c'est que les terreurs eschatologiques les terres eschatologiques c'est la peur de la fin du monde on arrive à l'an 1000 et puis vous avez bon ça aussi je vous ferai un cours spécifique là dessus l'être humain depuis peut-être qu'il a conscience de son existence jusque jusqu'au co jusqu'au vide que l'on vient de vivre à peur de la disparition voilà ça porte ça porte d'autres noms mais si vous vous intéressez à l'histoire ce n'est fait que de cette peur là que c'est la fin du monde la fin du monde la fin du monde arrive l'effondrement arrive etc etc il ya une particularité en occident première première particularité c'est que 100% la population est religieuse donc en occident elle est une chrétienne ou juive on a des communautés juifs très importantes ou éventuellement musulmanes mais on les considère pas comme comme en occident même si vous avez une grande partie les trois quarts de l'espagne qui sont qui sont un califat et je vous rappelle que on a on a eu une présence pendant près de 80 ans en province par exemple de un mini califat arabe etc etc donc ce qu'on appelle on va dire l'occident du moins les chrétiens 100% de la population à la certitude que dieu existe etc etc nous on est maintenant juste dans une civilisation athée donc on a du mal à comprendre ça mais c'est sûr quand il ya un orage c'est dieu qui est en colère et qui est pas content s'il ya une maladie c'est dieu qui punit le village parce que ils n'ont pas été ils ne sont pas comportés en bon chrétien et tout de suite la première chose que l'on fait on sort les relis qu'on se met à prier on essaye de mieux se comporter pour que la maladie amenée par dieu s'en aille ils ont aucune notion des microbes des bactéries et tout ça une maladie c'est dieu qui l'a qui qui l'a amené donc on est dans cette période eschatologique je rentrerai un petit peu plus dans l'état dans un autre webinaire mais les chrétiens sont persuadés que la fin des temps arrive que jésus va revenir sur terre pour juger les hommes or il ya une particularité lors de la fin de la fin des temps de la fin du temps peut-être plutôt que que des temps quand jésus reviendra sur terre c'est pour peser les âmes la pesée des âmes que l'on retrouve aussi dans l'égypte antique on peut faire aussi une liso donc on pèse les âmes et là c'est simple vous êtes bon vous êtes mauvais si vous êtes bon c'est direct paradis vous avez votre ticket si vous êtes mauvais c'est direct en faire et on n'en parle plus quand c'est pas la fin des temps quand jésus n'arrive pas sur terre pour juger la création si vous m'aurez vous avez la possibilité d'aller au purgatoire le purgatoire c'est si vous êtes pas trop méchant vous avez passé un certain temps c'est la savonnette à pêcher alors ça vous pouvez passer on sait pas c'est pas marqué dans la bible très précisément le temps qu'on reste au purgatoire mais en fonction de vos péchés bah vous allez laver vos péchés petit à petit et donc même si vous n'êtes pas très bon même si vous avez un petit peu volé même si vous avez un petit peu trompé votre femme et tout vous n'irez pas ou en enfer vous pourrez aller au paradis ça prendra 100 200 ans 3000 ans 30 millions à savoir que c'est toute façon c'est l'éternité après mais vous pourrez aller au paradis donc voilà c'est pas trop angoissant par contre quand là vous avez des courants religieux qui disent que la fin des temps arrive c'est pour demain c'est elle est et où les gens sont extrêmement extrêmement angoissé vraiment parce que là on a tous un petit peu quelque chose à se retoucher et merde j'ai trompé ma femme ils ont si je veux en enfer juste pour ça en plus josette est quand même pas nul est pas formidable quoi merde 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 j'ai déconné j'ai déconné donc il faut laver mes péchés et la boum dans cette angoisse existentielle absolue de peur de la fin des temps de peur du jugement de certitude quasiment d'aller en enfer à moins d'être un moine de 7e niveau si j'ose dire vous avez le pape qui donne la solution il donne la solution il dit si ceux qui iront là bas perdent leur vie pendant le voyage sur terre ou sur mer ou dans la bataille contre les païens leurs péchés leur seront pardonnés c'est un ticket pour le paradis si vous allez à jérusalem délivrer le tombeau du christ vous devenez des soldats du christ et vous allez être lavé de vos péchés et qu'est ce qui se passe urbain 2 fait cet appel là comme tous ses autres prédécesseurs l'avait fait et là ça marche et il est le premier à être surpris lorsqu'ils lancent cet appel alors il visait essentiellement les chevaliers mais il passait pas par les rois avant les appels les papes faisait pression sur les rois et les rois disaient ouais ouais on y pense on y va et où il se passait rien donc urbain 2 c'est adressé directement chevalier sans honnêtement croire deux secondes et on a la foule alors c'est ce que ni nous dit les chroniques on n'est pas bfm qui filmer en direct mais on a les chroniques la foule enthousiaste répond déos l'eau volte dieu le veut et il décide de prendre la croix alors prendre la croix c'est faire le vœu d'aller à jérusalem et le signe de ce vœu c'est la fameuse croix en tissu symbole à la fois de renoncement et d'appartenance à cette nouvelle communauté de pèlerins des pèlerins en armes qui sont dotés de certains privilèges et le principal privilège qu'ils ont c'est que s'ils meurent en chemin ils vont au paradis et ça c'est direct et même s'il a été très 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 mauvais tu vas au paradis donc ça c'est un énorme soulagement et urbain 2 est dépassé par le mouvement qu'il a lancé il est totalement dépassé je vais vous lire une une chronique de guiber de nos gens qui est né en 10 en 1055 qui est mort en 1125 donc totalement contemporain et qui décrit vraiment ce qu'il a vu dans son histoire des pèlerinages armés qu'on a retraduit après histoire des croisades les comtes et les chevaliers songeait encore à leurs préparatifs c'est des professionnels de la guerre ils savent que si on veut aller prendre jérusalem en face on a du lourd 1 quand même donc on y va pas comme ça la fleur au fusil on se prépare on s'arme on appelle le banc l'arrière banc voilà il ya toute une organisation et ça c'est des trous les comtes et les chevaliers songeait encore à leurs préparatifs et en même temps certains songeait beaucoup c'est à dire c'est pas prêt à y aller que déjà les pauvres qu'est ce qu'ils foutent là que les pauvres faisaient les leurs avec une ardeur que rien ne pouvait arrêter chacun des lacets sa maison sa vigne son patrimoine les vendait à bas prix et partait joyeux ils partent joyeux faire la croisade qu'on a appelé la croisade populaire que certains historiens alors la croisade populaire c'est ce que l'on dit maintenant c'est plus politiquement correct on a toujours appelé la croisade des pauvres gens jusqu'à très très récemment donc moi j'ai continué à l'appeler la croisade des pauvres gens et c'est pas du tout méprisant c'est simplement que c'était vraiment les gens du peuple et là on nous le dit chacun des lacets sa maison sa vigne donc le petit vigneron son patrimoine c'est aussi le paysan du coin les vendait à bas prix liquide et tout et il partait joyeux ils étaient heureux de partir et ça c'est pas juste ce texte là on a dix centaines de textes qui nous disent la même chose les gars ils sont contents de partir ils abandonnent leur vie ils sont contents d'aller délivrer jérusalem ils sont sûrs d'aller au paradis vous imaginez des pauvres ferait leur bœuf comme des chevaux et les athlètes à des chariots pour lesquels ils mettaient quelques provisions et leurs petits enfants qu'ils traînaient aussi à leur suite donc vous voyez l'organisation on prend les bœufs on met un chariot on met toute la famille dedans et on va délivrer jérusalem sans armes sans organisation et là la suite ça nous montre l'organisation et ses petits enfants aussitôt qu'ils apercevaient un château ou une ville s'empresser de demander si c'était la jérusalem et vers laquelle il marchait donc ils se mettent à partir ils ne savent même pas où ils vont femmes enfants bagages je te mets tout sur un chariot et on va un petit peu vers l'est et les petits gamins à chaque fois qu'ils voyaient un château dit est-ce que si jérusalem est-ce que est-ce que c'est jérusalem ils sont partis par milliers ils sont partis par dizaines de milliers c'est forcément mal passé parce que quand vous partez de toulouse pour aller soit soit à pied pour aller délivrer jérusalem bon c'est quand même un petit peu compliqué ils ont fait le chemin par dizaines de milliers ils ont été jusqu'à constantinople ils ont travaillé sont traversés énormément sont morts en chemin énormément se sont fait dépouiller par des brigands ont été massacrés violés par leurs frères chrétiens aussi au passage certains ont réussi à aller jusqu'à constantinople à constantinople quand ils ont vu arriver c'était entre guillemets une armée de mendiants et de sdf ils étaient épuisés ils s'étaient pas lavé depuis je sais pas combien de temps ils crevaient de faim et tout ça et le premier réflexe qu'ont eu les gars de constantinople c'est de les massacrer bon ils l'ont pas fait quand quand il leur a dit qu'on quand ces pauvres gens là cette croisade dite populaire mais la croisade des pauvres gens ont dit on vient pour délivrer jérusalem ils ont pris pour des pour des pour des allumés voilà et ils ont transporté ils ont balancé sur les plages et puis on a dit arrivé ce qui s'est passé ils ont pas pris jérusalem il a eu aucune arme et vraiment on a ce qu'on appelle les ce que j'appelle les mouvements de contagion totalement irrationnel c'est un mouvement qui qui échappe totalement aux autorités qu'elles soient ecclésiastiques les rois et tout ça parce qu'ils voulaient avoir cette certitude d'aller au paradis donc ça vous montre vraiment le poids de cette angoisse absolue là si demain moi on me dit va délivrer jérusalem était sûr d'aller au paradis je vais faire comme les chevaliers comme il nous dit je vais songer encore à mes préparatifs mais eux qui en tête ils y vont et ça ça surprend tout le monde personne ne s'y attendait donc c'est vraiment cette origine en fait du départ en croisade c'est lié totalement à cette peur de la fin du monde à cette erreur eschatologique et ça touche et on voit que cette c'est très intéressant pour historien on voit que cette angoisse touche absolument tout le monde et dans tous les descriptifs qu'on a ce sont vraiment entre guillemets les pauvres gens c'est pas les seigneurs c'est pas les chevaliers c'est pas les professionnels qui vont à la guerre ils partent comme ça sur le chemin beaucoup mourront en chemin et quand ils arrivent au pied de jérusalem alors ils sont encadrés quand même par des illuminés au profond profond ce qu'on appelle des prédicateurs populaires et on a un bel exemple il y en a qui s'appelle pierre l'armite qui va relayer l'appel à la croisade donc c'est l'un c'est l'un c'est l'un des plus connus il attendait l'apocalypse lui aussi et il a il a fait ses prédicés prédication pour lever les gens dans le berry l'orléanais la champagne la lorraine et la rhénanie pourquoi je vous dis ça parce qu'on voit justement qui se rendait entre guillemets commencé à aller vers l'est puisque il commence par le berry l'orléanais la champagne la lorraine la rhénanie on peut suivre comme ça le chemin de pierre l'armite mais le gars il ya il avait quinze mille pèlerins derrière lui qui le suivait et c'était pas organisé il n'y avait pas le la croix rouge ou de secours populaire il devait il devait bouffer comme on le voit c'est c'est assez hallucinant c'est que vraiment vous aviez des petits enfants qui avaient trois ans quatre ans qui étaient emmenés 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 par par les parents voilà c'était une forme de panique mais soulagé et on peut aller jérusalem et on emmenait les enfants sur les enfants on voulait qu'ils aillent au paradis avec avec les parents donc on a toujours dans toutes les situations angoissantes on a des illuminés profonds qui sont suivis par des gens comment dire très angoissé et ça marche à tous les coups et on aura des historiens qui s'intéresseront à la période cosy dès les illuminés qu'on a eu sur les réseaux sociaux qui ont amené aussi plein de gens à faire un petit peu tout et n'importe quoi est bon ils ont pas dit qu'il fallait délivrer jérusalem mais il y avait des choses qui étaient à peu près aussi aussi dingue que ça et donc on a près de quinze mille pèlerins entre guillemets des pauvres gens qu'il faut nourrir et qui vont crever de faim pour aller délivrer jérusalem qui le suit alors il est encadré par quelques nobles mais très 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 peu c'est une archi 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 minorité dont un et c'est important il s'appelle gautier sans avoir et ça veut vraiment dire ce que ça veut dire gautier sans avoir c'est un chevalier un fils de seigneur qui n'a pas d'avoir qui n'a pas de terre en effet je vous rappelle du rappel quand comme comment ça fonctionnait à l'époque vous avez un seigneur il a trois fils le premier fils héritera de tout c'est la préservation aussi du patrimoine familial la transmission et tout le fils est né moi 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 je suis fils aîné je trouve ça extrêmement intelligent il n'y a rien de pire que d'être issu une famille pauvre d'avoir trois enfants et quand vous avez l'héritage vous divisez rien en trois ça fait rien du tout par contre si vous concentrez tous sur l'aîné et ben au bout de quelques générations vous avez une possibilité de sortir de votre condition sociale et d'être beaucoup plus riche ça fonctionnait comme ça je plaisante à moitié je suis quand même l'aîné je plaisante à moitié mais papa si tu m'as si tu regardes pense-y quand même voilà je je représente le nom des rousseaux bon sang allons un petit peu de sérieux donc le fils aîné récupérer le terre le domaine et le titre le père était compte à sa mort le fils devenait compte on en a parlé on en a parlé il ya il ya deux semaines là dessus le second fils généralement on l'envoyait à devenir dans l'ordre donc ça c'est les les ceux qui combattent on les a envoyé dans l'ordre religieux ceux qui prient les orateurs est donc généralement le fils d'un seigneur le numéro 2 dans la ligne il partait dans les ordres il devenait moine il devenait pour les meilleurs cardinaux donc c'est un autre une autre division si si j'ose dire et voilà on était débarrassé à peu près de du deuxième s'il y en avait un troisième alors lui bas il avait ni les terres les ordres d'acquis estique c'était un petit peu plus compliqué aussi et si souvent ça devenait un chevalier sans terre qui allait finalement essayer de trouver un riche seigneur qui est là qui allait l'accepter comme guerrier et peut-être lui donner un petit bout de terre qui doit surveiller s'occuper il devient le vassal donc voilà il vaut mieux être l'aîné vous récupérez tout le deuxième il part dans les ordres et le troisième il se démerde voilà c'est à peu près ça dans le dans le milieu de la noblesse de l'époque et donc on a goûté sans avoir qui va et pierre avec pierre l'armite parce que ce type de chevalier là ils ont rien à attendre en occident comme leur père meurt ils ont rien du tout mais à jérusalem il ya la possibilité de prendre des terres et de s'établir comme seigneur dont vous avez en fait trois types de pèlerins il faut il faut pas se la raconter si 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 j'ose dire vous avez ceux qui veulent vraiment le salut de leur âme et ça vous avez les pauvres gens c'est la croisade des pauvres gens c'est vraiment ce qu'ils attendent c'est sûr d'aller au paradis on va dire vous en avez un tiers qui croient réellement que s'ils font ce pèlerinage armé qu'ils meurent ou qu'ils meurent pas ils vont aller au paradis vous en avez un tiers c'est pour des raisons on va dire religieuse économiques mais aussi je vous rappelle que vous on a eu la paix et la trêve de dieu chose que l'on a vu avant paie et trêve de dieu c'est à partir de 1060 que ça que c'est vraiment ça s'impose en occident c'est à dire qu'on dit aux chevaliers tu as plus le roi de massacrer machin etc sinon tu excommunié cette violence là il faut la les canaliser mais quand vous canaliser trop les choses au bout d'un moment ça explose et finalement les croisades ont été un moyen pour les chevaliers les plus agressifs qui voulaient massacrer quoi ils ont pouvaient plus les gars mais bon s'ils massacraient il essayait d'être d'être excommunié d'être sûr donc d'aller en enfer paix et trêve de dieu si vous si vous connaissez pas regarder la vidéo le webinaire de la semaine dernière donc les gars hésiter sous pression et puis d'un seul coup on leur dit tu vas jérusalem tu peux te battre tu peux te massacrer tout tout ce que tu veux donc c'est un petit peu la deuxième catégorie les plus violents voilà on les autres on les autorise à faire la guerre super super j'attends que ça ils y vont vous avez ceux qui veulent sauver leur âme vous avez ceux qui sont violents et qui veulent enfin pouvoir se battre et massacrer tout le monde joli tout qu'est ce qu'on s'amuse et puis vous avez la troisième catégorie qui peuvent aussi prendre un petit peu des deux bas c'est un peu les c'est un peu goût gauthier gauthier sans avoir la seule chance qu'il a dans la vie de devenir un seigneur et d'avoir des terres etc c'est peut-être de d'aller prendre jérusalem on crée les états les états latins d'orient ils se répartissent ils se répartissent le territoire et donc c'est une possibilité pour lui peut-être de de faire une nouvelle une nouvelle nouvelle vie à et donc il passe pierre l'armite et gauthier sans sans avoir encadre 15000 personnes alors c'est un exemple on les connaît super bien ce que c'est très bien décrit pour eux mais sa part sa part dans tous les sens 1 celle là elle est un petit peu plus encadré parce qu'on a un prédicateur charismatique et on a 15000 personnes qui 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 les suit pour vous montrer quand même qu'ils sont illuminés j'allais dire le mot barré mais bon c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas politiquement correct et puis il faut il faut respecter le il faut respecter leur façon de penser ainsi on peut pas calquer nos représentations à nous avec l'époque en tout cas ils sont ils sont aspirés par ça je crois que le mot aspiration et est vraiment est vraiment bon ils vont aussi quand ils vont rencontrer des communautés juives henri nani ils vont faire des pogroms c'est à dire qu'ils vont aussi de convertir par la force de communauté juive qui 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 s'y trouvent à ils ont certainement massacré beaucoup qui ne voulaient pas se convertir de force et on a à peu près douze mille juifs qui ont c'est ce que l'on estime les historiens en réunanie qui ont péri en 1096 massacré par notamment pierre l'ermite et ses suiveurs et il faut noter que certains évêques ont essayé de protéger la communauté de de leur ville mais quand vous avez quinze mille personnes qui se mettent à débarquer qui s'en prennent la population juive de la ville certains évêques ont même ont même été extrêmement malmenés parce qu'ils avaient dans leur tête l'idée de la purification et donc on allait purifier les sur le chemin aussi si on rencontrait des gens qui n'étaient pas chrétiens et ben ils devaient devenir chrétiens de force et bon ils sont responsables entre dix et douze mille juifs qui ont péri massacré dans ce qu'on appelait les les pogroms qui ont été commis en germanie et ils ont continué ensuite d'ailleurs je vais vous montrer hop voilà je vais vous montrer le chemin voilà ici si on voyait toutes les petites successions des toits de vue c'est les pogroms qu'il ya eu sur le chemin pour aller à jérusalem alors vous avez eu deux chemins principaux vous avez vous avez le chemin terrestre le pire parce que vraiment on traverse c'est ils font ça à pied enfin ou avec 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 leur bœuf sur sur les chariots donc vous en avez les deux tiers qui entre les deux tiers et la moitié qui sont morts en chemin ils ont aussi ils ont aussi tout tout le long créé créer des morts c'est pour ça que quand ils sont arrivés dans l'empire byzantin ils n'étaient pas super bien accueillir l'empire byzantin s'attendait pas à ça comme troupes pour venir les aider face 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 aux turcs et à constantinople sont posés la question qu'est ce qu'on en fait c'est pour ça qu'ils ont vite balancé puis allez allez on les met sur les bateaux et on s'en débarrasse parce que bon certains étaient quand même particulièrement particulièrement illuminé et ils sont des prix notamment aux communautés juives à constantinople et ça ça pas du tout du tout du tout passé donc ils ont ils ont balancé le plus rapidement possible et vous aviez un second un second chemin qui passait un petit peu plus court entre guillemets qui passait par le ici par par le passage en méditerranée et là vous avez vous avez tous les tous les commerçants qui ont qui ont profité qui rançonnaient les les pèlerins pour pour les faire traverser et ils arrivaient ils arrivaient ensuite dans l'empire romain ils étaient sdf entre guillemets au sens propre il savait pas où aller dormir il dormait dans les champs dans les forêts au fur et à mesure et ils avaient plus aucun revenu parce qu'ils avaient été ou dépouillés et l'une des grandes or là c'est la première croisade ayant j'en ai huit mais ensuite l'un des grands vecteurs pour convoyer à la fois les militaires les vives les ressources et tout ça a été venise pour les prochaines les croisades qui ont eu après et ça fait la grande richesse de venise que venise était la cité commerçante principale et stratégique et vous aviez il faisait des convois de pèlerins et de chevaliers et tout ça et il faisait payer très très cher le ticket voilà il ya eu un énorme business aussi des croisades mais ça on en parlera sur un peu l'économie au moyen-âge et c'est extrêmement intéressant donc ces pauvres gens arrivent massacre un peu tout au long de leur chemin et ils sont tellement illuminés que ça y est ils arrivent aux portes de jérusalem vous imaginez aux côtés musulmans ils sont à jérusalem ils voient des gars qui débarquent sans armes sans rien et on a les textes ils se sont mis à prier devant jérusalem et ils étaient persuadés que dieu allait intervenir et que par leur puissance spirituelle par le fait qu'ils aient marché par le fait qu'ils aient souffert par le fait que qu'ils sont dans le bien et la justice entre guillemets dieu à l'intervenir et chasser les musulmans de jérusalem que les portes de jérusalem allaient s'ouvrir et qu'ils allaient rentrer dans la jérusalem céleste que les portes du paradis allait s'ouvrir pour eux voilà 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 bon quand les musulmans ont vu le tas de mendiants qui arrivait de gueux et tout ça ils ont massacré et on n'en a plus jamais parlé de la croisade des pauvres gens game over on n'en parle plus ce qui est super super intéressant donc c'est de bien comprendre que ça a totalement dépassé les à des attentes d'urbain 2 qui salle a totalement voilà dépassé il a il a fait cet appel à la croisade comme tous ses prédécesseurs l'avait fait il s'était rien passé et donc pour qu'il ya un mouvement populaire populaire mais extrêmement profond le petit paysan et tout qui autant de milliers dizaines de milliers de personnes qui ont traversé toute l'europe pour les délivrer jérusalem sans aucune arme même si ça nous paraît totalement démentiel c'est ce qu'ils ont vécu c'est ce qu'ils ont ressenti ici c'est ce qu'ils ont été persuadés à que que jérusalem allait s'ouvrir et que que dieu était avec eux urbain 2 a essayé de freiner n'a été totalement dépassé et donc il a essayé de tempérer l'enthousiasme par son appel à l'enthousiasme qu'il a jugé lui-même il a écrit mais totalement déraisonnable c'est pas moi qu'il dit si urbain 2 alors attention urbain de dicité déraisonnable les clercs donc les membres du clergé si vous avez même des moines qui se barraient comme ça à eux ils avaient du péché important donc les clercs ont interdiction de partir sans le consentement de leur supérieur donc le moine de base il peut pas partir délivrer jérusalem à pied en rejoignant la croisade des pauvres gens s'ils sont supérieurs ne l'acceptent pas et on a eu quelques cas où on a l'ensemble du monastère qui s'est barré à on les a jamais revu donc les jeunes mariés alors ça c'est très rigolo les jeunes mariés n'avaient pas le droit de partir à la croisade sans le consentement de leur femme c'est le pape qui l'a dit parce qu'il voulait vraiment limité au maximum au maximum les départs parce qu'il savait que ça allait être une véritable catastrophe et les laïcs donc les laïcs et toutes les personnes qui ne font pas partie du du clergé sans le consentement d'un clair donc il fallait aller voir son son curé de sa paroisse pour lui demander l'autorisation de partir à la croisade et le pape espérant que le le comment dire le curé de la paroisse dit non voilà et donc c'est ça qui est intéressant c'est que là on voit qu'ils ont été le pape a été totalement dépassé donc c'était pas ça qui était attendu et puis on a la première croisade donc jérusalem tombe mais ça pas été par parler comment dire par la population par par les pauvres gens ça a été par les seigneurs extrêmement bien structuré et on nous dit les comptes et les chevaliers songeait encore à leurs préparatifs voilà eux c'est des pros ils se mettent ils se mettent en route et ils finissent par prendre jérusalem alors la prise de jérusalem c'est très intéressant et je suis hyper bavard encore plus à 42 minutes je vais finir sur la prise de jérusalem parce qu'elle est très intéressante pourquoi elle est très intéressante la prise de jérusalem parce qu'on a des textes des chrétiens croisés à qui nous explique la prise de jérusalem et on a les textes des musulmans qui nous expliquent la prise de jérusalem là c'est ce qu'on appelle des sources croisées et si les deux camps sont d'accord c'est que historiquement on n'a pas besoin d'avoir bfm pour filmer c'est que ça s'est passé comme ça d'autant plus que là je vous dis que deux petites sources on a quelques quelques centaines donc c'est d'après guillaume de tir qui est un homme d'église du 12e siècle et qui était qui était entre guillemets afin qu'ils morts 12e siècle qui était sur place tous ceux qui sont entrés avec un alors attendez sans vieux françois donc je n'ai pas eu le temps de le traduire donc attendent la traduction va pas de génial mais j'ai essayé de vous faire le texte donc tous ceux qui sont entrés avec le duc gotefroy de bouillon dans jésus dans jérusalem marché dont dans les rues et les églises et les les c'est pas les églises et les bon je sais pas marché dans les rues c'est un bâtiment je sais pas quel j'arrive pas à trouver vieux françois c'est difficile donc tous ceux qui sont entrés avec le duc geoffroy de bouillon dans jérusalem parcourait les rues l'épée à la main frappant indistinctement tous les ennemis qui s'offraient à leurs épées bon grosso modo le premier qui passait il se prenait un coup d'épée on dit on dit qu'il mourut c'est pas ça qu'il périt dans l'enceinte même du temple environ dix mille ennemis donc ils ont dû certainement se réfugier dans le temple pour résister et il y aurait eu dix mille ennemis qui seraient morts donc un bon massacre ce qui avait profané le sanctuaire du seigneur subir la mort donc voilà côté chrétien on ne cache pas que les hommes armés parcouraient les rues et ça massacrer à tout va est-ce qu'on c'est vrai on a donc ça par contre je les il est parfaitement traduit c'est d'après ibib ab asrine kenéon 163 1223 une somme des des histoires au 12e siècle donc c'est vu côté musulman les francs les francs ils disent bien parce que l'essentiel des chevaliers étaient étaient français ça s'explique aussi pour une chose c'est ce que je vous ai dit c'est que le troisième chevalier le troisième fils dans les familles nobles était entre guillemets chevalier errant il devait trouver un seigneur qui lui accorde une terre etc et ça c'était beaucoup plus fort beaucoup plus fort dans la noblesse franc dans la noblesse française ce droit d'aînesse où on donne tout à l'aîné c'était moins le cas c'était moins le cas pour on va dire la noblesse la noblesse italienne la noblesse anglaise même si on avait un fameux gens sans terre etc mais c'était beaucoup 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 plus prégnant en chez les francs donc on va dire si la noblesse française on va dire et il avait aussi une particularité d'avoir plus d'enfants que que les autres pour diverses raisons que les sociologues ont ici d'expliquer mais on sait pas vraiment c'est peut-être pas qu'ils faisaient pas plus souvent l'amour à leur femme mais qu'ils n'utilisaient pas de moyens de contraception alors que bon les anglais s'arrangeait pour avoir quelques petits moyens de contraception c'est peut-être pour ça mais en tout cas voilà ce qui est intéressant c'est que les musulmans il dit pas l'écho il dit pas les croisés il dit pas les italiens il dit pas les anglais dit pas les allemands il dit les francs les chevaliers français les francs à ciger jérusalem pendant plus de 40 jours après la prise de la ville il massacre les musulmans durant une semaine plus de 70 milles dans la mosquée l'axa parmi lesquels un grand nombre d'imams de savants et de personnes menant une vie pieuse et austère les francs pillèrent un énorme butin donc on a des sources identiques côté on va dire côté musulmans côté côté croisé comme quoi la prise de jérusalem ne s'est pas fait dans des conditions de gentleman agreement ça a été un véritable un véritable massacre par dizaines de milliers on a on a dix mille côté côté guillaume de tir dont uniquement dans le temple et on a au moins 70 mille dans la mosquée l'axa donc voilà ça a été un véritable bain de bain de sang et ça ça fortement marqué les les esprits ayant il n'y a eu de cesse de voir côté musulmans reprendre jérusalem parce qu'ils ont eux aussi leur lieu saint jérusalem et est une ville qui est extrêmement particulière et elle a encore un statut particulier qui est un statut international revendiqué par la palestine revendiqué par l'état d'israël etc etc je rentre pas dans ces détails là ce sera un autre un autre webinaire plus 21e siècle mais jérusalem vous avez les trois religions monothéiste qui ont entre guillemets sur place leurs trois plus grands lieux saints donc c'est super pour le tourisme mais c'est aussi difficile pour retrouver des accords pour que tout le monde puisse cohabiter cohabiter ensemble c'est là c'est la chance et là et la faiblesse le malheur de jérusalem et ça se comprend extrêmement bien puisque chaque chaque monothéisme est une évolution de l'autre je m'explique la seule religion monothéiste qu'il y a eu pendant des milliers des milliers d'années c'était la religion juive à la religion juive vous avez eu jésus-christ qui est qui a arrivé qui est juif et qui a dit simplifié à outrance je suis le fils de dieu là vous avez une scission vous avez ceux qui ont dit c'est pas fils de dieu sur un homme comme n'importe qui ils sont restés juifs ceux qui ont cru que jésus était le fils de dieu ils sont devenus chrétiens vous avez une partie des juifs qui sont devenus à ce moment là chrétiens et vous avez une partie des païens qui croyaient aux différents dieux aux romains qui ont cru que jésus était le fils de dieu qui avait qu'un seul dieu alors qu'ils en avaient 50 ou 60 ou 200 et créé même des dieux il est marié entre eux etc ils sont devenus chrétiens donc on a la première scission une religion monothéiste historique si si j'ose dire la religion juive qui vient peut-être ça c'est un sujet passionnant qui vient peut-être de la religion de la religion égyptienne si une tentative de monothéisme avec akhenaton peut-être peut-être ça on pourra en discuter pendant pendant des heures je vous intéresse je vous présenterai les ces différentes théories mais en tout cas on a une religion monothéiste qui est la religion juive scission avec jésus-christ homme clé qui crée une deuxième religion entre guillemets monothéiste qui est la religion chrétienne vous en avez deux qui cohabitent et puis cinq siècles cinq siècles six siècles plus tard vous avez une troisième religion monothéiste qui apparaît c'est c'est mahomet qui dans la grotte alors qu'il méditait vous avez l'ange gabriel et l'ange gabriel qui vient lui dire tu as été tu as été choisi par dieu et je vais te donner je vais te faire apprendre par coeur le coran et donc il apprend par coeur le coran il sort il va il va à la mec qui dit j'ai une révélation à vous faire etc les gens de la mec ne croient pas mahomet il le chasse etc etc et vous avez la constitution la création de la troisième religion monothéiste mais ce qui est intéressant c'est que chacun utilise le socle de l'un quand vous ouvrez la bible la bible chrétienne vous avez l'ancien testament à l'ancien testament c'est simplifiant la bible juif donc ils ont récupéré toute la bible juive ils ont rajouté la vie de jésus ce qui a donné le nouveau testament ça fait la bible des chrétiens et quand vous lisez le coran et ben il est dit dans le coran que jésus n'est pas le fils de dieu surtout pas mais que jésus est un prophète et on a comme ça vraiment un fond commun extrêmement extrêmement intéressant abraham par exemple il est exactement un prophète dans la religion dans la religion juif dans la religion chrétienne et dans la religion musulmane le sacrifice le sacrifice de l'agneau vous retrouvez dans les trois religions etc donc il ya vraiment ce fond commun s'y explique aussi que c'est un peu normal s'il ya ce fond commun d'avoir si j'ose dire des lieux sains qui sont communs et c'est le cas de jérusalem qui est qui fait une forme de syncrétisme vous avez chacune des trois religions monothéiste sur terre à l'heure actuelle qui se concentrent qui ont leurs lieux sains parmi les plus importants chacun du mur des lamentations tombeaux du christ à la mosquée à laxa pour pour les trois religions autistes et ce qui pose toujours actuellement quelques quelques tensions et problèmes 10h52 j'étais super bavard je vous ai dit très précisément un tiers de ce que je voulais vous dire je regarde vite fait j'aurais pas le temps une chose importante donc c'est bien comprendre l'origine des croisades peur de la fin du monde et là on a vraiment l'exemple de cette croisade des pauvres gens qui sont partis comme ça pour être sûr de pouvoir aller au paradis on ne peut pas comprendre les croisades si on comprend pas cette erreur eschatologique et je vais même aller plus loin et je vais je vais conclure là dessus pour vraiment renforcer pour moi c'est à 98% c'est ça qui a créé les croisades après on comprend bien ça a été récupéré ensuite par les seigneurs qui sont les tiens ça va être une bonne opportunité et quand vous voyez les seigneurs qui sont partis sur la première croisade c'est tous des seigneurs entre guillemets des chevaliers déshérités ceux qui n'avaient aucun avenir en occident à s'ils étaient le troisième de la famille etc etc et ils ont été se créer des fiefs donc ils sont allés pour des raisons on va dire économiques militaires plutôt que spirituel les pauvres gens comme comme nous dit le texte ainsi c'est assez moi moi je trouve ce texte de guillaume de nos gens extrêmement émouvant chacun délaissant sa maison sa vigne son patrimoine les vendait à bas prix et partait joyeux c'est quelque chose qui je trouve incroyable ils ont bradé leur vie et ils sont partis et joyeux parce qu'il n'y avait plus que ça pour eux c'était vraiment une aspiration je crois je crois que je n'arrive pas à trouver un autre mot plus 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 juste que ça on peut vraiment pas comprendre ces croisades si on se remet pas dans cet état d'esprit qu'ils ont peur de la fin des temps et je vais aller plus loin ce sera ma conclusion les plus beaux monuments que l'on doit à cette période du moyen-âge ce sont les cathédrales les cathédrales elles ont toutes été construites au onzième douzième et treizième siècle et après ils se sont arrêtés de construire des cathédrales la seule cathédrale qui a été construite après le treizième siècle la plus proche la cathédrale des viries au vingtième siècle donc vous voyez il ya eu 700 ans puis bon dans la cathédrale des volets si vous y allez ces cathédrales modernes vous avez en afrique je sais plus ici au sénégal ils ont aussi fait une cathédrale mais entre entre le treizième et le vingtième siècle il ya plus de cathédrales pourquoi ils sont mis à construire aussi des cathédrales c'est exactement pour la même chose c'est pour des la peur des fins du temps pourquoi parce que si vous aidiez à la construction des cathédrales ça l'avait vos péchés les cathédrales ont été construites sur sur à peu près 200 ou 300 ans est construite dont vous aviez bien entendu les apprentis compagnons maîtres qui ont construit les cathédrales mais ils ont été aidés par tout le petit peuple autour de la cathédrale et vous aviez le boulanger qui à la fin de sa journée allait donner un coup de main à la construction de la cathédrale vous aviez les paysans du coin qui venait venaient une journée par semaine donner un coup de main alors bas il transportait il n'est pas les tailleurs de pierre et c'est un métier hautement hautement technologique avec une énorme maîtrise mais c'était les petites mains qui aidait à la construction de la maison de dieu de la maison du seigneur et si c'était des sortes de croisades entre guillemets un peu moins risqué mais il donnait de leur temps et si ils aidaient à construire les cathédrales à construire les cathédrales leur péché était lavé et donc si la fin des temps arrivait comme ils avaient aidé à bâtir les caisses de ral ils avaient un peu plus de chances d'aller au paradis que d'aller en faire je vous rappelle que ce qui était angoissant c'était à la fin des temps jésus revient sur terre à jérusalem notamment jésus revient sur terre et juges les âmes bon méchant il n'y a pas de purgatoire il n'y a pas de zone grise où on peut s'en sortir c'est tout ou rien et donc quand vous verrez une cathédrale penser à ça elles sont magnifiques elles sont belles sont élancées c'est une merveille c'est une inimaginable quand vous rentrez que vous soyez croyant ou pas croyant vous ressentez cette énergie vous 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 ressentez la beauté du génie humain dans la construction et bien parmi les plus beaux monuments que nous ont laissé nos ancêtres il ya plus de mille ans ça a été construit ça a été construit parce qu'ils avaient peur de la fin des temps parce qu'ils avaient peur de mourir et à la fin fin treizième début 14e siècle on n'a plus une seule construction de cathédrales pourquoi parce que les gens se sont dit la fin des temps ça fait trois siècles qu'on attend ils ont dû se planter donc c'est pas la fin des temps et ils ont arrêté de construire des cathédrales voilà et toutes ces terreurs eschatologique on les a retrouvés pour ceux qui ont connu la peur du bug de l'an 2000 à la peur du bug de l'an 2000 les gens beaucoup de gens avaient peur des sociétés ont fait venir des ingénieurs qui ont payé des folies pour vérifier que au passage de l'an 2000 et ben les ordinateurs n'allait pas s'arrêter on pensait que peut-être que à l'an 2000 il y allait avoir un bug que les missiles russes allaient partir et anéantir l'humanité donc ça a été un soulagement de voir que le 3 4 janvier 2000 et puis 2001 on n'a pas été anéanti par par les armes nucléaires russes voilà c'est elles sont pas partis mais il ya toujours ça dans l'histoire de l'être humain tout au fond de lui puisque c'est notre destin notre destin est de partir quoi qu'il arrive on a cette cette peur cette crainte de l'anéantissement total et en même temps et je vais vous laisser ça sur cette petite sur cette dernière phrase et en même temps finalement on trouve que c'est extrêmement injuste que l'on ce que l'on meurt et que à notre mort l'humanité continue à d'évoluer continue d'avancer et que même quand on sera mort bas les gens vont manger ils vont faire l'amour ils vont être heureux ils vont souffrir mais ça nous montre notre insignifiance total est donc l'idée que l'on partirait tous en même temps dans un holocauste me total et quelque part un tout petit peu rassurant il y en a personne qui vont en profiter après nous sur ce je vous laisse